Toute région a ses particularités, ses histoires à raconter. Et puis nos guides connaissent tellement bien la région qu'ils sont capables de transmettre ça aux visiteurs. La Naudière, c'est une région authentique qui n'aura jamais trop de bras, de tête et de rêve. La région a ce je-ne-sais-quoi, ce charme chaud qui vous prend au ventre. Aujourd'hui, je vous invite à suivre Denis Brochu et Marie Loupelletier de Bonjour Nature, ainsi que Linda Corbeil de Chalet-la-Naudière. Moi, je suis dans la région de La Naudière depuis 12 ans. C'est vraiment le travail en tourisme qui m'a amené ici. On est reconnu pour la grande nature. On parle de ski, de traîneau à chien, de grands parcs, de paysages extraordinaires, de culture, de gourmandise. Ça fait maintenant presque 20 ans que je suis dans le coin de Rodden et j'adore. On plonge en nature, il y a des lacs, des rivières, des chutes. On a créé Bonjour Nature dans la région il y a cinq ans environ. Des forfaits, tout simplement, où on peut réserver un lieu d'hébergement avec deux ou trois attraits, mais aussi des éco-excursions à partir de Montréal. On les embarque dans un bus avec un guide. La Naudière est une des régions les plus diverses au niveau culturel. Rodden, c'était la principale zone cosmopolite du Québec avec Montréal, par exemple, au 19e siècle. Une agence coopérative comme ça aide à faire découvrir le territoire, aide à amener cet angle-là de tourisme solidaire d'une certaine façon. On invite les gens à pas uniquement s'en aller tous en troupeau au même endroit, mais à se disperser sur le territoire et à venir découvrir des petits trésors cachés. On est à Kinadapt, évidemment, faire l'expérience touristique de traîneau à chien dans un paysage de plainte et de montagne. La Naudière, c'est une région où il y a une multitude de micro-entreprises, de petites entreprises sympathiques, où on rencontre les propriétaires, comme ici avec Peter et Carole, qui sont vraiment les chefs de meutes, les chefs d'entreprises qu'on croise. On a réalisé qu'avec Bonjour Nature, où on amène des petits groupes dans des entreprises qui roulent à petite échelle, il y a le contact avec l'humain qu'on vient chercher. Puis évidemment, c'est des entreprises qui ont une approche environnementale particulièrement importante aussi. C'est un peu naturel dans la région de La Naudière, les gens travaillent beaucoup ensemble. Donc, il y a eu un enthousiasme dès le début pour joindre la coop Bonjour Nature. Ça permet vraiment de créer des beaux circuits pour ces touristes-là basés à Montréal. En fait, Chalet La Naudière, c'est multi-activités. On veut que les gens jouent dehors. On a sentiers de raquettes, pistes de ski de fond, glissades sur tubes. On a quatre patinoires en plus. On est rendus avec 33 unités d'hébergement. Le plus petit chalet, quatre places. Le plus grand chalet, 50 places. Et entre ça, on en a de toutes les grandeurs. Puis on a ajouté même des yurtes des cabanes. Mon aventure avec la région de La Naudière a commencé quand j'avais 18 ans. J'étais monitrice ici au camp Maris, dans La Naudière. J'ai tellement aimé ça que je ne suis jamais vraiment partie, puisque maintenant, je suis responsable de Chalet La Naudière. Donc, mon amour pour la région est vraiment demeuré près de mon cœur. Les gens sont contents juste de venir se déposer, de venir prendre du temps pour eux, puis se ressourcer. Sans réseau cellulaire, sans Internet, puis dans la nature. Dans la prochaine année, on va devenir une destination plein air à accès universel pour pouvoir accueillir une nouvelle clientèle, ayant en fait différents types de limitations fonctionnelles. Ça va être un beau plus pour ces gens-là. Quand tu amènes ces gens-là pour la première fois, par exemple, quelqu'un avec qui on était, lui, ça fait 30 ans qu'il est quadraplégique, puis là, il dit « OK, là, vous m'arrêtez ici. Moi, ça fait 30 ans que je ne suis pas venue dans vraie forêt. » C'est très touchant. Fait que nous, on veut offrir ça. Si on a fondé une agence sur une base coopérative dans la nausière, c'est pas pour rien. C'est parce que les entrepreneurs travaillent bien ensemble et souhaitent travailler encore plus ensemble. Et c'est quelque chose qui est typique à la région de la nausière, l'aspect tissé serré, l'aspect humain.